Star Citizen est un univers de fiction, et comme tous les univers fictifs, il est issu à la fois de l'imaginaire des personnes qu'il écrive, mais aussi de l'imaginaire collectif qu'il influence. Je m'explique. Toutes les histoires ont déjà été racontées. Depuis le temps que l'humanité existe, on n'a pas arrêté de raconter des histoires, et certaines sont devenues tellement populaires qu'on les a même appelées religions. Mais aussi, en racontant des histoires depuis fort longtemps, certaines finissent par se ressembler, c'est-à-dire qu'on réutilise régulièrement des morceaux d'histoire un peu partout. Il faut le voir un peu comme un immense puzzle où chaque pièce est un morceau d'histoire, et où chaque histoire n'est qu'une façon d'agencer ses pièces dans un certain ordre et un certain nombre. Donc forcément, au bout d'un moment, on finit par refaire des histoires qui réutilisent les mêmes pièces dans le même ordre. C'est normal. C'est comme ça qu'on arrive à des théories comme la théorie du monomythe de Joseph Campbell, bien connu des cinéphiles, qui dit en gros que chaque histoire n'est qu'une interprétation d'une seule et unique histoire appelée le chemin du héros. Cette théorie sera d'ailleurs reprise par nombre de cinéastes, comme un certain George Lucas, pour une saga pas très très connue. Ce que je veux dire, c'est que comme toute oeuvre de fiction, Star Citizen n'échappe pas à la règle qui fait que pour créer un univers fictif, les personnes qui l'ont écrit sont allées chercher dans l'histoire de l'humanité, dans d'autres oeuvres, mais aussi dans leur imaginaire, qui a été nourri par l'histoire avec un grand H et tout ce qu'ils ont pu lire ou voir auparavant. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec une oeuvre avec des influences, certaines volontaires et avérées, d'autres involontaires et on n'est pas sûr. Et aujourd'hui, on va essayer d'en faire le tour. Je précise néanmoins, même si ça me paraît assez évident, ce n'est pas parce que vous pensez à une autre influence que celle que je dis pour un tel élément que l'un d'entre nous a forcément tort. Les histoires ne sont pas fixes, elles sont mouvantes, c'est un flux constant, elles se répondent, sont réutilisées, etc. Si vous pensez que vous avez trouvé d'autres influences pour Star Citizen que celles que je vais dire dans la vidéo, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Cela ne veut pas dire que vous avez faux ou que j'ai faux. Je précise aussi que je ne suis pas historien et qu'on va parler ici de choses générales. Donc, les Jean-Michel Tatillon et les Yvette Pinaillages, s'il vous plaît, ne le prenez pas mal, je vais arrondir volontairement certains angles de l'histoire pour aller au plus simple. Quand on parle de Star Citizen et des influences historiques, il est vite évident que l'on peut faire un parallèle avec l'Empire romain et ce, à beaucoup de niveaux. Déjà, ben, le fait que l'UEE est un grand empire militaire expansionniste, jusqu'au moment où il commence à galérer face à des invasions barbares. Cela fait beaucoup penser à l'Empire romain peu avant la division du IVe siècle, où l'Empire romain se divisa en deux, l'Orient et l'Occident, pour être plus simple à maintenir sur les plans notamment politiques, mais aussi militaires et financiers. Cela ne réussira d'ailleurs pas très bien à l'Occident, qui finira par se morceler à la suite des invasions barbares incontrôlables. Cette instabilité politique, on la retrouve dans Star Citizen dans le déclin du pouvoir des impérateurs messeurs des derniers siècles. Et ils avaient fait de l'UEE, de la même manière que l'Empire romain, un empire militaire fort avec des grandes conquêtes. On pourrait d'ailleurs faire un parallèle entre certaines peuplades que les Romains ont soumis difficilement comme les Carthaginois. Carthaginois que Rome a combattu deux fois lors des deux guerres puniques, comme les Tévarines qui ont été combattues deux fois par les humains. Même si là pour le coup, je pencherai plus pour la coïncidence que la vraie référence. La division de l'Empire romain en Rome et Constantinople me fait d'ailleurs beaucoup penser à la Terre, berceau historique de l'humanité, et Terra, nouveau centre névralgique de l'UEE. Et pour en revenir aux invasions barbares, les Vandules qui attaquent en raide les systèmes extérieurs, affaiblissant de plus en plus les frontières de l'UEE, me font penser au peuple Vandale. Les Vandales étaient un peuple réputé pilleur qui faisait partie des nombreuses peuplades germaniques qui ont déferlé sur la Rome occidentale affaiblie au 5e siècle. La brutalité de ce peuple entrera d'ailleurs dans le langage courant au travers du même mot. Et là, le parallèle entre Vandale et Vandule se retrouve même dans l'étymologie, dans le genre référence pas très subtil. Et cela fonctionne aussi en anglais. En anglais, Vandale se dit Vandale, tout simplement. Et si le parallèle historique fonctionne très bien, le parallèle culturel aussi. Par exemple, les Romains avaient un système de citoyenneté non égalitaire très proche de celui de l'UEE. Je vous renvoie d'ailleurs à ce sujet à ma dernière vidéo sur le lore consacré au statut de citoyen. La citoyenneté romaine est une citoyenneté bourgeoise et de classe. Une grande partie des habitants de l'Empire sont considérés comme citoyens, mais ne possèdent pas de nombreux droits que possèdent les citoyens de plus haut rang, comme la démarcation civile-citoyen de l'UEE. De plus, on pourrait rapprocher l'appropriation culturelle qui a lieu parmi la population humaine de celle de la Rome antique, et plus avant, celle de la Grèce. Ces peuples-là avaient pour habitude de prendre des cultes et des éléments culturels des pays conquis pour les incorporer à leur propre culture à eux, comme par exemple les dieux que l'on retrouve sous divers noms selon les époques et les empires. Et bien, dans l'UEE, c'est pareil. Une partie de sa culture vient de sa rencontre et des ouvertures commerciales avec les Banous. Même si pour ça, je pencherais plus pour un souci de réalisme, cela me paraît assez évident que à force d'interactions, certaines cultures se mélangent. Surtout que dans Star Citizen, on est sur une science-fiction très ethnocentrée, comme énormément d'œuvres de SF. Toutes les races que l'humain a rencontrées jusque-là sont des races bipèdes, avec deux bras, deux jambes, deux yeux, une bouche, tout simplement pour des questions de faisabilité technique. Ce que je veux dire, c'est qu'il est assez simple d'imaginer incorporer des habitudes d'espèces extraterrestres très proches des humains que des espèces extraterrestres de type fongique qui voyagent dans l'espace sous forme d'immenses amas de champignons intelligents. Là, c'est plus compliqué. Après, il n'y a pas que la Rome antique qui a servi de modèle selon moi. Lorsque Ivar Messer arrive au pouvoir en 2546, il n'était auparavant qu'un simple capitaine, mais qui avait réussi le fait d'armes de capturer le chef Tevarin lors de la bataille d'Idriss IV. Par un concours de circonstances, il fut élu au général, puis premier citoyen, puis à la fin fuck it, il s'auto-proclama impérator, histoire de faire les choses jusqu'au bout. Eh bien moi, tout ça, cela me fait beaucoup penser au destin d'un certain Napoléon Bonaparte. Napoléon a commencé petit officier, remarqué lors du siège de Toulon. Puis, après plusieurs faits d'armes, dont les campagnes d'Italie et d'Egypte, il revient en France pour mettre fin à la révolution avec le coup d'état du 18 brumaire, où il instaure le consulat et se fait élire premier consul. Puis, après quelques années, lui aussi dit fuck it, autant devenir directement empereur, ça sera moins chiant à définir comme position. Cela étant dit, je suis à peu près sûr qu'on peut retrouver ce schéma un peu partout dans l'histoire, sur tous les continents et à toutes les époques. Donc, j'ai pris Napoléon Bonaparte parce qu'il est connu et récent, mais ce n'est pas sûr que ce soit lui qui ait été pris comme modèle. Bien, maintenant que nous avons vu les aspects historiques, nous allons chercher les références du côté des œuvres de fiction. Déjà, bon, les Wing Commander, Star Lancer et Freelancer, évidemment. Chris Roberts associe de particulier qu'il se comporte comme un réalisateur de films de genre, donc avec une patte très perso qui se retrouve au fur et à mesure de ses œuvres, mais dans le jeu vidéo, ce qui est assez peu courant. La saga des Wing Commander étant son principal bébé, il est normal qu'il se soit auto-influencé après toutes ses années à travailler dessus. Et d'une manière générale, toute sa carrière créative tourne autour de la SF, et Star Citizen n'est finalement qu'un aboutissement de ce qui a été conçu jusque-là. L'œuvre maîtresse, en somme. D'ailleurs, Star Citizen aurait pu s'appeler Wing Commander 5 ou Freelancer 2, mais EA étant détenteur des droits et Chris Roberts ne voulant pas s'emmerder avec un procès pour les récupérer, le jeu s'est finalement intitulé Star Citizen. Étant une œuvre de SF assez classique dans son approche de la science-fiction, Star Wars, Stargate, Star Trek, Star Citizen, on pourrait également citer un très grand nombre d'œuvres influentes. Mais si on devait n'en retenir qu'une, je dirais l'excellent Starship Troopers de Paul Verhoeven. Tout simplement par la division nette entre les citoyens qui ont effectué leur service militaire, peuvent voter, engendrer, faire carrière politique, et les civils qui n'ont pas ces droits. Et oui, si la ressemblance avec la citoyenneté de Star Citizen est frappante, ce n'est sans doute pas anodin. Vous, pourquoi n'y a-t-il que les citoyens qui votent ? C'est une récompense que la fédération offre à ceux qui ont fait leur service fédéral. Non. On pourrait aussi citer Alien, avec son vaisseau le Nostromo. L'ambiance qui se dégage du récent Reclaimer n'aura pas échappé aux joueurs. Effectivement, on se croirait un petit peu dans le film Alien. Et en fait, on pourrait continuer ainsi pendant des heures, avec nombre d'œuvres de science-fiction, films, séries ou littérature, mais je pense que c'est surtout plus des coïncidences que de véritables références. Tout simplement parce que Star Citizen, de par son côté très réaliste, est obligé de se plier à certaines règles. Par exemple, si vous deviez me décrire un vaisseau très résistant, je ne pense pas que vous me décririez un vaisseau en forme de pyramide avec trois bras sur le sommet. Non, vous me décririez sans doute plutôt quelque chose en forme de carapace de tortue. Et c'est en fait cet aspect-là qui fait qu'on a l'impression que bon nombre d'œuvres de science-fiction récentes semble se marcher dessus. On tombe régulièrement sur des designs identiques, dû simplement au fait que ce sont des designs efficaces et réalistes pour une situation donnée. Mais cela ne fait pas forcément de ces designs des références entre les œuvres, ni même des plagiats. C'est simplement que l'imagination humaine a beau être très forte, quand on est sur un sujet déjà bien exploré, on finit forcément par retomber sur un terrain connu. Et voilà, c'était les références dans l'univers de Star Citizen, et j'espère que cela vous aura plu. Je le rappelle encore une fois, ce n'est pas un sujet qui est fixé dans la roche. Si vous pensez que vous avez une référence dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. De toute façon, à moins d'avoir une liste exhaustive des œuvres utilisées de la part de Chris Roberts et d'Ellormaker, on ne sera jamais vraiment fixé. Sur ce, n'hésitez pas à passer sur Utip si vous avez envie de me soutenir dans mon activité. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, salut tout le monde, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501